C'est l'annumage de la sciure de bois. Ça prend 3 ou 4 minutes. Je vais le faire avec un annum feu ou un flambeau comme je le fais. Jamais de flambe. La braise va se faire doucement, suivant le chemin du labyrinthe. Moi, mon favori, ça reste la granule, qui est beaucoup plus stable. Si jamais vous ressentez d'humidité dans votre combustible, mettez-vous dans un plat et on dépose au micro-ondes à forte puissance. Une minute, pas plus, il risque d'incendie. On fait notre remplissage. Jamais compacté son combustible, quel qu'il soit. Et c'est parti. Je voulais essayer quelque chose qu'on appelle un canon à fumer. En fait, c'est un récipient qui est alimenté par une pompette qu'on fixe à l'extérieur de notre fumoir. Ça, c'est le couvercle qui va se salir par-dessus pour permettre à l'herbe de bien alimenter notre braise. Voilà le contenant qui est rempli, relié à un petit tuyau de la pompe à air qui donne de l'intensité. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous voyez comment qu'on le fixe. On va voir ce que ça donne. C'est assez facile à fixer. On perce un petit trou à l'intérieur de notre fumoir. Le remplissage se fait par le haut. Ça va prendre granules au copeau, pas de cieux. Et quand je vous parlais d'alimentation par pompe, il y a une intensité de soit de faible à forte. Et quand je dis faible, c'est faible. Quand je dis fort, c'est fort. Ça donne ça à l'intérieur. Maintenant, pour le test, je vais prendre des fromages. Une pâte dure, cheddar canadien. Au bout de deux heures, on va regarder la couleur. De toute façon, il est toujours bon de retourner nos fromages ou nos opiaces afin que la fumée adhère bien aux parois. Après quatre heures, c'est le résultat. Je vais mettre ça sur vide au froid le temps que la fumée fasse son travail. Je devrais déguster ça dans cinq à sept jours. Sous-titrage Société Radio-Canada